et bien bonjour à tous ici c'est nr3x bienvenue sur la chaîne lv888 pour la suite de notre série avec le mode The Fallen Eagle sur Crusader Kings 3 bienvenue dans ce nouvel épisode on reprend la partie là on l'avait arrêté la dernière fois alors petit résumé petit résumé de la comtesse donc pour l'instant on joue avec la comtesse Dalila de Wadaï 7 ans bon elle est un peu amochée la pauvre elle a subi une blessure et en espérant que ça se guérisse voilà je sais pas d'ailleurs si j'ai un si j'ai un physiciste enfin un médecin courtier ouais si j'en ai un ouais qui est enceinte d'ailleurs ok ouais c'était pas c'était pas la physiciste de la novice ouais je sais pas pourquoi je l'ai embauchée elle parce qu'elle est pas c'est pas la meilleure du monde ok par contre elle était bonne en spy en espionnage ouais c'est mon espion aussi en même temps logique ok donc ici effectivement je l'ai sur un temps conseil donc ici ok il apprend au commandeur ici elle c'est d'améliorer les relations internes ici elle fait la culture la promotion de notre culture ok c'est quoi ça il y avait une à lille parce qu'on avait une épidémie je crois alors attendez faut que je vérifie ça faut que je vérifie ça plague jusqu'en 9 novembre ouais il y a une épidémie euh bon on va fermer les portes effectivement pour réduire euh euh jusqu'en 405 quoi il y a 3 ans d'épidémie bon on était vraiment dans une situation compliquée quand même j'avoue euh pfff c'était pas c'est pour on a c'est pas un début euh évident toujours avec en plus c'est moins 800 prestige là qui sont quand même euh assez affolant bon allez on remet en on démarre on va voir ce qu'il va se passer pour l'instant euh euh il se passe pas il va enfin je veux dire pour l'instant il va falloir stabiliser le royaume il va peut-être pas se passer grand chose dans cet épisode bien on et on on Les vassos, je veux bien leur faire plaisir, mais ils sont tellement pas compétents que je ne peux pas les mettre sur un poste du conseil, ça améliorerait ma relation avec les vassos, mais je n'ai pas de faction contre moi, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, là ça a l'air de se régénérer au niveau de l'armée, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a l'air que j'ai des problèmes de renouvellement de l'armée. Bon, il n'y a pas l'air pour l'instant d'y avoir de, comment dire, d'épidémie dans la cour. On va aller faire un tour, tiens, du côté. Des mariages, tu sais, ils ont changé de logo, là. Alors, adulte, non marié. Moi j'en ai qu'une en fait qui n'est pas mariée, d'accord. Ah oui. Dans la rue peut-être. Ouais, si c'est la même culture, ce sera plus simple. Ah, pourquoi ? Pourquoi chance d'enfant au zéro ? Elle n'est pas fertile. Non, il n'y a rien qui me dit qu'elle n'est pas fertile. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi chance d'enfant au zéro ? Pourquoi chance d'enfant au zéro ? Nickel et infertile. Ok. Ok. Je ne comprends pas bien pourquoi les deux ne peuvent pas faire de bébé. Je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas grave. Je peux faire un check-up, mais ça craint parce que ça peut empirer mon état. Je ne vais pas le faire, d'autant que je n'ai pas un médecin super compétent. Ok, on va regarder ce qui se passe ici. Ici, il y a eu du gravuge. L'empire est en train de se disloquer. Je ne sais pas si ça, je ne vais pas le dire. Ça me coûterait moins cher. En même temps, c'est mon gros point fort, c'est mes cavaliers. Ça coûte tellement cher à créer des unités. Je ne sais pas plus, mais je ne sais pas. J'ai des nuits de zèle et... Je ne sais pas ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont à faire. Et cette fois, j'ai eu vraiment à fait une fois, c'est réveille. Sous-titrage ST' 501 Personne n'a ce trait là, d'accord. Donc, on a encore du temps pour trouver un fiancé. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait. Voilà, on fait déjeuner, donc le marty est ici déjeuner à la fois. Alors, est-ce que mes vassaux... Je suis en train de me poser des questions. Ah, ça prend du temps ici. Ici, c'est bien 807. J'ai quand même bien envie de supprimer les... Alors, ça sera intéressant, mais ça coûte super cher. Alors, à moins que je fasse... Peut-être moins se concentrer sur la guerre. Allez, ça, je vais quand même... Ça permet de faire des rentrées d'argent supplémentaires. Et du coup, on va embaucher un Sénéchal. Ça me paraît être une décision quand même pas mal. Pour stabiliser le royaume, on va mettre L. Regardez, qu'est-ce qu'il pourrait me donner encore du prestige. ... 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 C'est une bonne nouvelle. On va peut-être mettre L quand même. Ah merde, je suis forcément sur des learnings. Ah merde. J'ai un scribe, je n'ai pas de bon scribe. Mon chaman. C'est vraiment, c'est vraiment, j'ai vraiment pas de bon, de bon sujet. Les sujets ne sont pas top, c'est vraiment compliqué. Si c'est bien, ça augmente bien. On va arriver à l'âge de 8 ans. Encore 8 ans avant de devenir vraiment adulte. On va dire ça comme ça. On va regarder dans la décision si on peut faire des choses. Ah, bon bah l'empire... Quel empire a disparu là ? L'empire romain, on le sentait venir. On le sentait venir. L'empire de l'Ouest. Il reste l'empire de l'Est. Il reste l'empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Alors du coup, il récupère les liches de son frère. D'accord. Il y a des raids là, par là. Alors ici, pourquoi je n'ai pas de thune qui rentre ? Non. Il y a des raid des écris de l'Empire de l'Empire. Sous- Druz. Non. D'accord. Oui. Il y a des médicaments. Sonate pour l'Empire de l'Empire de l'Empire. Non. C'est super cher d'augmenter les trucs. 150 pièces d'or, c'est énorme. Ok, je ne pourrais pas avoir d'autres épidémies avant 441. Ok. 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 C'est parti. Je suis en train de réfléchir. La culture de Nubienne, ça pourrait être intéressant de la mixer avec la nôtre. Il y a plusieurs façons de faire. L'immense avantage, c'est qu'on a quand même pas mal d'innovations débloquées. L'immense avantage, c'est qu'on a quand même pas mal d'innovations débloquées. L'immense avantage, c'est qu'on a quand même pas mal d'innovations débloquées. Ça, il faut que je le réforme. Il faut que je réforme les chevaliers. Ce qui est intéressant, c'est les Nubiennes. Les Nubiennes qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudra prendre un de leur territoire. Ce sera bien plus tard. C'est ça. Culture. Non. C'est ça qui est intéressant. Warrior Queens. Le Salimut, on peut le réformer. Si on diverge ici, on change ça. Alors, ma courtisane, Aïcha, me tape sur les nerfs. Elle est toujours celle qui a raison, qui prêche des vertus, qui prêche une vertu après d'autres. Ces lectures constantes ont un effet opposé sur moi. Alors, je peux la faire devenir une victime, d'accord ? Ou alors, je peux essayer aussi d'améliorer la relation avec elle. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Ce n'est pas à l'heure si je chope un peu de stress. Ce n'est pas gênant. C'est un petit peu de stress. C'est un petit peu de stress. Ça commence à se rapprocher, là, la promotion de la culture. Combien de temps, encore ? Trois ans, d'accord. Dans trois ans, ce comté-là sera de ma culture. Et dans trois ans aussi, ce comté-là sera converti à ma religion. Et on mettra, de toute façon, c'est déjà le cas, je crois, attendez. Culture Zagawa. Alors, attendez. Ici, ce serait bien d'avoir quand même des... Elle, je pourrais la changer. Ah, purée. Encore une... C'est qui elle ? Je ne suis pas épargné. Sa mère. Non, même pas. Je suis en train de regarder, en fait. J'espère que je ne vais pas choper la smallpox, là. Aïe, 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 ça y est, il y a vraiment une épidémie. Ok. Bon, on arrive à mon anniversaire. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On redémarre encore sur de super bonnes bases avec cette épidémie. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Il se passe toujours un truc. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 6 de Cruze Alert Kings 3, voilà. Avec l'épopée de la dynastie de Cléopâtre. En tout cas, on essaye de lancer ça. Ce n'est pas évident parce qu'on est vraiment parti sur des bases compliquées. Malgré tout, on s'en sort. Malgré tout, on s'en sort pour l'instant. Il faut juste qu'à un moment donné, on ait un peu plus de chance quand même là. Parce que ça commence vraiment à accumuler quand même les problèmes. Mais, encore une fois, pour l'instant, on ne s'en sort pas si mal que ça. Mais c'est vrai que là, l'épidémie... Alors, attendez, parce qu'il y a une épidémie normalement qui a dû arrêter, je pense. Non, 405. Novembre 405. Mais normalement, je ne devais pas avoir d'autres épidémies. Je suis immunisé jusqu'en 441. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a une épidémie de smallpox. Bon, en espérant que ça ne fasse pas toute victime. Bon, écoutez, je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 6 de Crusader Kings 3. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, salut.